Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti aujourd'hui pour une vidéo coiffure et pas n'importe quelle, c'est pour celles qui sont toujours en retard ou celles qui n'ont pas beaucoup de temps mais qui ont besoin d'une coiffure sophistiquée, qui fait un peu plus classe, qui fait travailler mais en fait on n'a pas trop de temps. Réaliser une coiffure alors qu'on a 5, 10 ou 15 minutes, généralement on opte pour celles qu'on a l'habitude de faire. Soit la Fropuff, la celle-là c'est même 2 minutes, ou un chignon, ou on laisse les cheveux normales mais on fait jamais vraiment de coiffure quand on n'a pas le temps, justement parce qu'on n'a pas le temps. Et aujourd'hui je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment comme coiffure quand on n'a pas le temps ? Et la réponse est venue assez rapidement, c'est-à-dire des vanilles, donc des vanilles couchées ou des vanilles faites. Les vanilles sont la manière de tresser qui va le plus vite et qui permet de réaliser des coiffures comme celle-ci par exemple, où il va fallu 5 minutes. Mes cheveux sont coiffés, c'est plutôt sophistiqué et pour la période, notamment la Noël, c'est typiquement le genre de coiffure que je ferais avec justement des accessoires et une tenue qui va avec. C'est la technique de coiffage ou de tressage qui d'après moi est parfaite, notamment quand on ne sait pas se coiffer, quand on n'a pas le temps, quand on est une quiche, quand on ne sait pas quoi faire avec les doigts ou les mains. Ici, il suffit juste de mettre une mèche par-dessus l'autre et c'est tout. C'est exactement ce que j'ai fait pour la couronne de tresses, j'ai commencé avec une partie arrière de la tête, donc la partie la plus proche de mon visage mais quand même à l'arrière. Et j'ai commencé avec la mèche du bas, je l'ai montée, j'ai pris une mèche du bas, rajouté un peu les cheveux qu'il y avait, je rabattais par-dessus et j'ai fait tout le tour de ma tête jusqu'en arriver à l'autre extrémité. Donc en fait, le principe est de prendre la mèche du bas, de la remonter vers le haut, de prendre la mèche du bas, la remonter encore vers le haut et ainsi de suite et faire le tour de la tête et on finit avec une couronne. Ce que j'ai fait en plus, c'est d'ajouter des petits accessoires pour habiller un peu la coiffure, pour la rendre encore plus sophistiquée, s'il vous reste genre 30 secondes avant de terminer votre coiffure. Mais vraiment, en 5 minutes, c'est fait et ça va ultra vite et c'est une coiffure quoi. Pour la deuxième coiffure, on prend 5 minutes en plus et on sépare nos cheveux en deux pour avoir l'arrière de tressé et le devant normal, sans rien. A l'arrière de ma tête, je sépare mes cheveux en 4 et pour la première section, je fais exactement la même technique. Je tourne une mèche par-dessus l'autre, celle qui est en bas rattrape quelques mèches de cheveux et rabat sur l'autre par-dessus et ainsi de suite jusqu'à remonter et jusqu'à faire aussi les 4 mèches nécessaires. Je remonte et je sécurise aussi avec un élastique pour que surtout ça ne se défasse pas. Une fois que j'ai pu faire mes vanilles couchées, remonter, je prends la totalité et je sécurise avec un élastique pour aussi utiliser un donut pour faire un joli bun. Quand on veut rapidement un chignon avec une très belle forme, la solution la plus simple c'est d'utiliser un donut. Donc c'est ce que j'utilise, je mets dans mes cheveux et je recouvre par mes propres cheveux pour ensuite finaliser le chignon avec un élastique. Je sécurise quelques parties avec des pinces et c'est déjà tout. Vous avez un chignon avec l'arrière de tressé, du coup ça change des chignons habituels. Là quand tu te retournes, t'as un effet de surprise et ça fait waouh mais en fait derrière il y a quelque chose quoi. Je trouve que ça fait toujours son petit effet et surtout ça nous a pris pas beaucoup de temps. 10 minutes, voire parfois moins. Allez pour la troisième et dernière coiffure, il nous faut un tout petit peu plus de temps, on va dire 15 minutes. Et là en fait on sépare nos cheveux, on les met à l'arrière donc si vous voulez une raie vous pouvez tracer une petite raie. Mais en tout cas on ramène tous ses cheveux à l'arrière en divisant trois et on prend des extensions. Là je sépare une section à vue d'oeil à peu près et avec un élastique je sécurise le milieu avec l'élastique. C'est à dire les extensions sont sécurisées au milieu et il y a un bout d'élastique qui traîne. Pour justement attraper une des sections que j'ai réservées de mes cheveux et l'attacher de cette manière-ci tout simplement. Une fois attachée à ma mèche de cheveux naturelle, je twiste les deux ensemble pour avoir une mèche d'extension. Ensuite je fais la même chose de deux autres branches ou mèches que j'ai réservées. Et quand je tourbillonne les extensions sur eux et que je sécurise avec des pinces, donc je fais des petits escargots à vue d'oeil en fait et je sécurisais avec des pinces. Et ben ça fait un magnifique chignon, un up-do comme disent les américains pardon. Ça fait super classe, sophistiqué, on dirait qu'il t'a fallu des heures mais en fait c'était un quart d'heure. Donc pourquoi pas, c'est plutôt une astuce pratique d'utiliser des extensions pour ensuite habiller les cheveux. Mais la technique pour attacher a été des vanilles encore une fois et c'est l'astuce la plus simple. Et voilà comment se coiffer rapidement avec la technique de coiffage la plus simple au monde. Pour moi, c'est les vanilles et c'est juste une mèche par-dessus l'autre et ça va ultra vite et ça permet de créer des coiffures genre hyper sophistiquées qui ont l'air assez compliquées mais en fait non. Parce que c'est une mèche par-dessus l'autre et on peut faire des variantes complètement dingues. N'hésitez pas à me dire quelle variante vous feriez, quelles sont les idées qui sont venues en tête pour vous. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout si ça a pu vous aider pendant cette période où on a besoin de se coiffer. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, à me donner un pouce bleu si c'est le cas aussi, si vous avez aimé bien sûr. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Bye !